Musique Un thème, c'est plutôt l'international, devant la fonte du permafrost. Aujourd'hui, et le Covid en est un peu un témoin, des bactéries, des virus sont au garde-à-vous, peut-être, et risquent d'apparaître de façon inattendue. Et ma question est très simple, est-ce que vous avez une cellule de veille, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est organisé de manière, enfin j'imagine, de façon internationale, puisque le permafrost est chez nous ? Je dirais qu'on a des bonnes coopérations dans le monde, avec à la fois les réseaux du GIEC et les réseaux de recherche, sur les impacts climatiques potentiels du dégel du permafrost. Mais on n'a pas un système, j'allais dire, d'épidémio-surveillance ou de détection précoce des risques émergents de type virologique, que ce soit dans le permafrost, que ce soit dans les hotspots de biodiversité, dans les forêts équatoriales, tropicales ou ailleurs. Donc moi je plaide pour qu'on constitue un réseau international. Musique Tout d'abord, je souhaite aborder la transition énergétique, MaPrimeRénov' et rappeler l'ampleur des travaux de rénovation thermique. Pour ce projet de budget, le dispositif MaPrimeRénov' est doté de 740 millions d'euros, qu'on vient d'ajouter à 1,75 milliard du plan de relance. Est-ce que les crédits mobilisés sont réellement à la hauteur de l'enjeu ? Pour mettre fin aux passoires thermiques le plus rapidement possible et ainsi atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050 ? Sur les crédits, on a une partie de crédit de plan de relance. Donc si par hasard on consomme très vite le début de l'enveloppe, on est en capacité de réattribuer. Pour l'instant, notre objectif est de faire 500 000 MaPrimeRénov' l'année prochaine. Musique Cet article 2 a pour objectif d'inscrire dans la Constitution la protection du sol ainsi que la garantie de la sécurité et de l'autonomie alimentaire parmi les grands domaines dont la loi détermine les principes fondamentaux. Ces dernières années, la jurisprudence tend, certes, à évoluer vers un rééquilibrage entre la liberté d'entreprendre et la protection de l'environnement. Mais avec cette proposition de loi, nous proposons un réel changement de paradigme. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus être dans une posture défensive et nous contenter de corriger, rustine après rustine, les conséquences les plus visibles des excès ou des dérives de l'économie de marché. C'est pourquoi, avec ce texte, nous proposons de définir en positif ce qui doit exister en dehors du marché. Ainsi, que le disait déjà en 1944 Charles de Gaulle, les grandes sources de la richesse commune doivent être dirigées et exploitées non point pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. S'il ne l'a pas inscrit dans sa Constitution en 1958, rien ne nous empêche de donner corps à cette idée aujourd'hui à travers la notion de bien commun. L'article 1er de ce projet de loi a pour objectif de faire ressortir les impacts environnementaux des biens et des services de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur. Premièrement, et nous sommes tous d'accord, cet affichage doit valoriser de réelles garanties environnementales. Pour cela, il ne doit pas être copié ou imité par des industriels souhaitant mettre en place leur propre affichage afin de ne pas induire en erreur les consommateurs. Je salue ainsi l'adoption de l'amendante que nous avons déposée contre votre avis, madame la ministre, visant à interdire le recours à un affichage environnemental ne remplissant pas les conditions fixées par la loi. Cet amendement propose de généraliser la consigne pour le réemploi des emballages en verre à partir du 1er janvier 2025. Historiquement appliquée en France sur les bouteilles et emballages en verre pour permettre leur réutilisation, le système de consigne pour réemploi a progressivement disparu pour laisser la place aux emballages plastiques avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Souhaité par 88% des Français selon une enquête de l'ADEME, la réintroduction des systèmes de consigne pour réemploi sur les emballages en verre fut l'une des propositions des membres de la Convention citoyenne pour le climat. L'état d'urgence sanitaire a permis d'assouplir les conditions de passation des marchés publics. Le présent amendement vise donc à périliser cet absouplissement des conditions de passation de marché publique pour les fournitures de denrées alimentaires afin de durablement soutenir notre production agricole et alimentaire locale. Inspiré par une proposition de la Convention citoyenne pour le climat, cet amendement vise à supprimer l'un des principaux freins à l'intermodalité des services de transport que constitue l'hétérogénéité des titres de transport. L'intermodalité des transports est bénéfique écologiquement car elle permet de généraliser les transports en commun sur les longs trajets et ainsi favorise les mobilités propres. Elle doit donc être facilitée, notamment par la création d'une carte multimodale. Cet amendement vise à lier l'enjeu climatique du programme national relatif à la nutrition et à la santé, mis en avant dans ce texte, avec celui de la lutte contre la pauvreté. En effet, une nourriture de qualité pour tous est un prérequis indispensable pour engager véritablement une transition écologique. Cet amendement contribue à l'atteinte de l'objectif moins de carbone, plus de justice. Comme nous l'avons souligné à maintes reprises, le ferroviaire est le grand absent de ce projet de loi alors qu'il participe efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Afin de respecter ces objectifs climatiques, nous proposons que la France s'engage à mettre en place un véritable plan d'investissement en faveur du transport ferroviaire de voyageurs, en investissant massivement d'ici 2030 dans la régénération du réseau ferré, sa modernisation et le renouvellement du matériel roulant. Il est en effet nécessaire d'investir 500 millions d'euros supplémentaires par an pour garantir une régénération satisfaisante du réseau structurant, 700 millions d'euros supplémentaires par an pour assurer la régénération des lignes de desserte fines du territoire, les petites lignes, 200 millions d'euros supplémentaires par an pour réaliser l'ensemble des projets de modernisation et de développement du réseau identifié dans le scénario intermédiaire du rapport Duron. Tel est le sens de cet amendement qui répond à la proposition SD-A4.3 de la Convention citoyenne pour le climat.